Mon nom est Chantal Roberge-Dupuis. Je fais la vidéo en tant qu'infirmière. Je suis une infirmière de 30 années d'ancienneté et je fais aussi de la vidéo qu'on appelle l'enseignement général familial et des conseils aussi familial. Je suis également spécialisée, psychoéducatrice spécialisée en pédiatrie pour être du coup infirmière spécialisée à la salle d'accouchement dans le domaine pédiatrique. Donc, salle d'accouchement, pouponnière, pédiatrie, greffe de moelle, aussi pédo-psychiatrie quand on dit, c'est ça, mais à domicile. Donc, pour avoir eu aussi, je suis éducatrice en garderie. J'ai eu trois maisons, propriétaire de trois maisons, qu'on dit avec le ministère de la Petite-Famille du Québec. Donc, c'est des places qu'on appelle subventionnées. J'expliquerai un petit peu plus tard qu'est-ce que la place subventionnée, puis qu'est-ce que sont les droits des parents, puis qu'est-ce que sont les responsabilités des parents. Donc, bien entendu, c'est à la directrice, l'inscriptrice de remettre les documents aux parents qui doivent les lire. Et vérifier aussi la compréhension de la lecture, bien entendu, mais on dit quand même, si tu es responsable d'être parent, il faut que tu sois au minimum capable d'être lire, capable de lire un contrat. Fait que, bon matin à tout le monde. Je suis aussi, j'ai une formation militaire de collège privé des cadets, c'est-à-dire en Alberta. Donc, c'est une sélection qui est faite, qu'on dit a rendu un échelon dans les cadets, qu'on appelle cadet commandant. Donc, premier cadet commandant, soit adjudant ou adjudant maître ou adjudant chef, que j'ai été sélectionnée au Canada pour avoir un camp au collège militaire privé de Côte-Lac. Donc, j'ai aussi cette formation-là spécialisée en enseignement, puis en stratégie militaire de leadership, qu'on appelle. Je suis également artiste-peintre, je suis également aussi chanteuse, puis guitariste, mais ça fait des années que je n'ai pas peinturé. En fait, j'ai fait celle-ci, là. J'en ai fait quelques-unes. Puis, ça fait des années que aussi, je n'ai pas joué de la guitare, parce que je ne peux pas tout faire, mais j'aime bien jouer de la guitare, puis j'aspire que mon bras va guérir. Peut-être qu'à côté, comme ça, puis moi, je ne lis pas bien, moi, la lecture. J'ai lu déjà, mais là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué de la guitare, que je crois qu'il faudrait que je réapprenne la lecture. Mais oui, j'ai appris la lecture à la guitare, puis, mais je suis très rapide, mais, oh mon Dieu, non, je ne passe pas. Juste, tu vois, là, je ne fais pas semblant, là, juste maintenir cette position-là, ça fait très mal. Donc, j'ai eu plusieurs fractures à la main. Tu dois questionner ta mère, OK? C'est des femmes. Puis, un ou deux hommes, tu dois questionner ta mère. Ah, je n'ai pas mesuré l'impact que, quand je t'ai donné la main, je t'ai cassé les mains, les phalanges, je t'ai écrasé, là, ah, c'est-tu vrai? Mais, je suis vraiment désolée, OK? Non, 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 on ne fait pas ça. On ne donne pas la main, de toute façon, on ne donnait jamais la main à personne, OK? On ne se donne plus la main. On peut faire ça, puis, ben, ben, tranquillement, OK, tu sais, en yot, comme ça, qu'on dit, mais on ne se donne pas la main. Il y a trop de personnes qui ont dit, premièrement, par accident, je t'ai écrasé la main, je suis vraiment désolée. Tu sais, le monsieur qui travaille dans la construction, qui n'a pas mesuré l'impact, mais habituellement, là, il peut être lancé à ce moment-là dans les déficients. Tu as une déficience, là, d'avoir écrasé la main de quelqu'un, OK? Volontairement, c'est de la méchanceté qui peut être tenue criminelle, OK? Donc, j'en ai eu, il y en a une grande, là, il y en a une grande, je sais qu'elle est professeure de karaté, puis je pense qu'elle s'appelle Nathalie, à Saint-Jérôme, au chique et au chac, au mois de, oulaïla, attends un petit peu, là, je vais te retrouver l'année, là, 2008, je pense. 2008 ou 2000, 2008, OK? Non, ou 2007. Une autre fois aussi, je pense que c'est la même Nathalie, à Laval, ou elle et lui, à Laval. Je pense bien que c'est la même, qui m'a écrasé la main, puis qui m'a donné un chuteuil de chartreuse, puis que j'ai failli me tuer en accident. De toute évidence, c'était pas une chartreuse, OK? À quoi elle ressemble, cette Nathalie-là? À Maé Pémar. Après, elle ressemblait à Maé Pémar, mais un peu plus vieille, là. Genre, est-ce que c'est la même? Je sais pas. Mais une chose est sûre, tu peux pas faire ça, OK? Tu peux pas écraser la main de qui que ce soit. Puis c'est plus aggravant chez une plus petite personne, OK? Puis plus aggravant chez une personne handicapée, parce que ça paraît que je suis un peu handicapée, OK? Puis plus aggravant chez une infirmière. Moi, j'ai besoin de ma main, là, pour manipuler, OK? Puis c'est-à-dire, prendre de l'insuline dans un vial, ou prendre des antibiotiques dans un vial, ou prendre du démerol. Donc, j'ai besoin de ma dextérité. C'est très important, OK? Ou installer un soluté, ou installer un levine. Moi, ma dextérité, mes mains, c'est mon premier outil en tant qu'infirmière. Fait que si tu viens m'écraser la main, t'es tenu condamné, OK, à une agression beaucoup plus grave que qu'est-ce que tu penses. Ou m'écraser le thorax, comme ça, me prendre dans mes bras, puis m'écraser le thorax, là, comme Mario Lamarche m'a faite. Ou, euh... Donc, c'est des agressions qui sont tenues coupables, comme Louis a fait à mon ex-fiancé Stéphane Brisard, OK? Il l'a poigné, puis il a cassé les... Assez fort... Assez fort cassé, OK? Qui est tombé à terre. C'est une agression. Je sais pas c'est qui, ce Louis-là, là, mais tu peux... Peut-être qu'il s'en souvient plus, hein, parce qu'il y a une façon d'effacer la mémoire. Il y a une façon d'effacer la mémoire, euh, par, euh... Il y a différentes façons. Je veux pas ouvrir trop de pages, comme dans un ordinateur, là, d'en dire trop à la fois. Mais une chose qu'il faut retenir, OK, c'est quand j'appelle la police, puis quand je te le dis, va voir, OK? Quand tu roules en auto, le partenaire à côté, il fait rien, fais quelque chose. T'en as des dossiers, ça dépend même, OK? Premièrement, arrête de compter des menteries, là, OK? Arrête d'aller écraser les mains des personnes, là, qui ont lu ton dossier médical. Tu comprends-tu? C'est toutes des menteries. C'est toutes des menteries. Je vais toutes, toutes, toutes t'effacer l'une après l'autre. Donc, euh, tais-toi, OK? Je veux vraiment pas que tu parles de moi. Tu te tais. Parce que tu ne sais rien. OK? Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose d'écrit dans la vitrine du magasin, que quand tu rentres dans le magasin, il n'y en a même plus de ce stock-là. C'est overstock. Je n'en ai jamais reçu. C'est juste que c'est la fille qui écrit sur la vitrine que je lui ai dit de ne pas l'écrire, puis elle n'a pas compris, elle n'a pas écouté. Tais-toi, OK? Il existe des affaires qu'il va falloir que je te mette au courant. Il faut que les gens soient au courant de certaines choses, OK? Tandis, si tu dis, il n'y a pas grand-chose, je t'en assure, OK? Il y a des voitures qui ont des portes irradiantes, là, assez pour te griller, puis que tu as handicapé à vie. La glande thyroïde, les surrénales, tout le système neurologique, puis les policiers en ont de ça dans leurs portes. Puis il y a des voitures qui ont ça dans leurs portes, OK?